Nous continuons à explorer nos peurs, ou plutôt comment Jésus vient à côté de nous pour nous en libérer, pour nous en sauver. Je vous propose de commencer par ces mots qui viennent de la Bible, et ce n'est pas vraiment une prière, ce n'est pas vraiment l'homme qui s'adresse à Dieu dans ces mots-là, mais c'est Dieu qui s'adresse à toi. Toi qui te prépare au baptême, toi qui accompagne un catéchumène, toi qui vis actuellement un peu confiné, avec un peu de peur au cœur. La première peur dont je voudrais vous parler, qui est très archaïque, on a peut-être un peu oublié, c'est la peur de la nature, la peur d'une inondation, la peur d'un incendie, la peur d'un tsunami. Ça c'est très très profondément inscrit dans le cœur de l'homme. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on parvient dans notre continent, dans notre Occident, on parvient un peu mieux à contrôler certains phénomènes, on avait un peu l'impression d'être à l'abri, mais on a vu encore récemment des images d'inondations dans le sud de la France, et puis tout simplement ce qu'on est en train de vivre là avec ce coronavirus nous fait bien sentir que notre Terre, parfois des espèces de sursauts qui sont violents, qui nous font peur, qui sont incompréhensibles, incontrôlables. Il y a quelques jours, on titrait dans les journaux, ben voilà, on a perdu le contrôle du virus. C'est un peu étonnant quand même, comment pourrait-on avoir le contrôle complet de notre vie ? Mais c'est vrai que nous avons peut-être à redécouvrir cette peur-là, et dans tous les cas, elle revient vers nous. Alors il y a cette peur-là très très forte, sans doute d'un déluge qui a profondément marqué les esprits. Très souvent dans la Bible, il y a cette petite expression pour désigner la force de Dieu, on dit que c'est lui qui met les limites à la mer. On sent vraiment que Dieu est capable de repousser les forces du mal. Et dans le récit de la Création, c'est un récit qui est très très différent de tous les récits qui existaient à l'époque, où l'on voit qu'effectivement, la sauvagerie du monde, eh bien elle est maîtrisée par Dieu, qui nous invite à notre tour à la maîtriser. Reste à voir comment Dieu maîtrise cette sauvagerie du monde. Eh bien, il la maîtrise d'abord en séparant. Vous pourrez retourner lire le premier chapitre de la Genèse. Dieu sépare le jour et la nuit. Dieu va séparer la terre et le ciel. Et ainsi de suite, voilà que Dieu fait du tri. Un peu comme dans ma chambre, quand je fais du tri, je vais mieux. Quand je range, mes esprits sont plus rangés aussi, mes idées sont plus claires. Eh bien, de la même façon, Dieu range, Dieu trie. Et il nous invite, nous aussi, à faire du tri. Et puis, Dieu parle. C'est la grande originalité du texte biblique. Dieu crée par sa parole. C'est-à-dire en donnant du sens. Le mot parole, en grec c'est logos, ça signifie à la fois la raison, le sens, la parole. Eh bien, Dieu donne du sens aux choses. Il donne du sens à toute la création qui nous entoure, dont le but est de rendre louange à Dieu, et puis d'être au service de l'humanité. Voilà que l'homme reçoit la parole de Dieu. Il devient capable, lui aussi, de parler. Dieu présente tous les animaux et toutes ses créatures à Adam. Il lui dit, mais à toi de leur donner un nom. Dieu nous charge de domestiquer cette nature sauvage en donnant des noms, en classifiant, en rangeant. D'où l'importance de la science, d'où l'importance de la poésie, qui est une autre façon de nommer les choses. Et Dieu nous fait ces deux cadeaux-là, de la science et de la poésie, pour faire face à ce monde. Alors néanmoins, c'est vrai que le monde continue à avoir des sursauts de sauvagerie. Et Dieu le sait, lorsque Job est en souffrance profonde, Dieu lui montre comme une espèce de zoo, comme une espèce de tour du monde incroyable. Il lui montre tous les animaux, toute la création. Et on voit bien que c'est une création qui est en lutte, que c'est une création sauvage. Mais on voit aussi Dieu qui est en train de lutter, de domestiquer, d'apaiser, de donner sens à ce chaos, à ce touhou-bouhou, à ce monde sauvage, et qui nous invite à faire de même. Et bien, avec Jésus, c'est comme le sommet de cette création. On voit que Jésus est l'ami d'hélices, l'ami des étoiles, qu'il est l'ami des animaux. François d'Assise en donnera un très beau reflet. Et on voit cela dans deux scènes en particulier de la vie de Jésus, lorsque Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux, et puis lorsque la tempête est apaisée. Et c'est ce petit chapitre de la tempête apaisée sur lequel j'ai envie de m'arrêter, tout simplement parce que c'est celui qui a choisi le pape François. Vous vous souvenez, c'était notre premier confinement, sous la pluie, un homme seul, un homme en blanc, le pape François sur la place Saint-Pierre, avec cette immense colonnade qui veut étreindre le monde, qui veut nous embrasser pour nous consoler. Le pape François qui choisit ce récit de la tempête que Jésus va apaiser. Et bien sûr, il compare ce que nous vivons actuellement à une tempête, les éléments sont déchaînés, on ne sait plus où est la terre, où est le ciel, où est l'eau. Donc justement, ce qui était l'ordre de la création est complètement perdu, complètement désordonné. On a peur, on se met à crier, et pendant ce temps-là, que fait Jésus ? Il dort. C'est la seule fois dans tout l'Évangile où on nous précise que Jésus dort. Et il dort en plus, pas n'importe où, dans l'endroit le plus dangereux du bateau, l'endroit qui allait prendre l'eau pour la... sans doute la première partie qui allait prendre l'eau. Et ce sommeil de Jésus, parfois nous pourrions le lire comme de l'indifférence, et ce n'est pas de l'indifférence. Ce sommeil de Jésus, c'est la confiance complète qu'il fait en son Père. Et quand les disciples viennent à le réveiller, mais Jésus, ça ne te fait rien, nous coulons, nous sommes en train de périr, de mourir, et bien voilà que Jésus est paîné profondément par ses mots de ses disciples. Parce que s'il y en a un qui tient à nous, c'est bien lui. Et Jésus nous sauve comme ça, en étant avec nous. Quand un petit enfant fait un cauchemar la nuit, sa maman s'approche, il met la main sur l'épaule, puis il lui dit, je suis là, n'aie pas peur. Et bien Jésus, c'est comme ça qu'il nous sauve, simplement sa présence. Bientôt nous allons vivre Noël, nous allons fêter l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est comme ça que Dieu nous sauve, simplement en étant avec nous, auprès de nous. Quand on sait que Jésus est là, avec nous, on ne peut plus avoir peur. Et peu à peu, les éléments du monde prennent leur vrai sens. Et c'est très beau de savoir que lors de votre baptême, il y aura de l'eau, vous pourriez être noyé, il y aura du feu, vous pourriez être brûlé. Et pourtant, non. Ce feu est désormais le signe de la lumière du Christ. Cette eau est désormais ce signe de l'inondation d'amour dans laquelle Dieu veut vous plonger. Désormais, avec Jésus, tous ces signes de la création qui pourraient parfois nous faire peur par leur violence, ça devient de la violence d'amour. Ça devient une force de douceur. Ça devient des signes de notre vie nouvelle. Alors, je vous propose de prendre un petit temps chez vous et puis de lire ce chapitre 4, la fin du chapitre 4, toujours chez l'évangéliste saint Marc. Ce sont les huit derniers versets. Et puis, je vous invite à vous sentir dans la marque. Dans la marque, on n'est pas seul. Il y a tous les autres disciples. On est tous pris dans la même peur. La peur peut nous rendre individualistes, mais en réalité, nous sommes tous pris dans le même bateau. Et là, il y a Jésus qui fait confiance à son Père et nous pouvons lui dire « Seigneur, nous périssons, nous avons peur. » Et Jésus nous répond aujourd'hui « Eh bien moi, moi je le sais, moi je fais attention à toi, moi je suis là, n'aie pas peur. » Laissez Jésus vous dire encore une fois « N'aie pas peur. » N'aie pas peur. » Merci.